Fais pause pour lire ce problème et essaie de le résoudre par toi-même, tu verras qu'il faudra être assez astucieux. Alors, quel est l'énoncé du problème ? On a une échelle qui fait 10 mètres de long et qui est appuyée contre un mur. Et on te dit que la distance entre le mur et la base de l'échelle est égale à 8 mètres. Et par ailleurs, l'échelle commence à glisser. Donc on a la base de l'échelle ici qui bouge vers la droite et le haut de l'échelle qui se déplace vers le bas. Et ce qu'on te donne comme information, c'est que la base de l'échelle se déplace horizontalement à une vitesse de 4 mètres par seconde. Et ce qu'on te demande, c'est de trouver la vitesse de descente du haut de l'échelle. Et autrement dit, ce qu'on cherche, si on appelle cette variable la hauteur de l'échelle, si on l'appelle H, ce qu'on cherche, c'est dh dt. Et on veut évaluer dh dt à quel moment ? Eh bien, quand, ici, si j'appelle cette distance horizontale x, je veux l'évaluer quand x est égale à 8 cm. Et quand h est égale à combien ? Eh bien, il faut le déduire en utilisant le théorème de Pythagore. Ici, on a un triangle rectangle. Donc on a H qui est égale à la racine de 100 au carré moins 8 au carré. Donc H est égale à racine, pardon, pas de 100 au carré, de 10 au carré, moins 8 au carré. Donc racine de 100 moins 64, donc racine de 36, donc 6. Donc on veut évaluer dh dt lorsque x est égale à 8 et H est égale à 6. Et comment on va faire ça ? Eh bien, il faut exprimer une relation entre x et H. Et là, ce qui nous aide, une fois de plus, c'est le théorème de Pythagore. L'astuce ici, c'est d'écrire que x au carré plus H au carré est égale à 10 au carré, donc 100. Et ce qu'on va étudier, c'est la dérivée de cette expression qui est constante, parce qu'à droite, on a une constante. Donc si on fait la dérivée par rapport au temps de cette expression de x au carré plus H au carré, eh bien, normalement, on devrait faire apparaître notre inconnu dh dt, ce qu'on cherche, et en même temps, des choses qu'on connaît comme dx dt et comme x et H à ce moment-là. Ok ? Donc la dérivée par rapport au temps de la somme de ces deux carrés, qui fait la longueur de l'échelle, la longueur de l'échelle ne change pas avec le temps, on n'a pas une échelle qui s'allonge ou qui rétrécit, donc la dérivée par rapport au temps de cette expression est égale à 0. Et cette équation, elle va nous permettre de déduire dh dt. Donc d'abord, on a la dérivée par rapport au temps de x carré. Eh bien là, on a une fonction composée, donc il va falloir qu'on utilise le théorème de la dérivation des fonctions composées. Donc ce qu'on veut faire, c'est d'abord dériver x carré par rapport à x, et ensuite de le multiplier par dx dt. Et ça, ça nous donne bien la dérivée de x carré par rapport au temps, auquel on va ajouter, on va faire quelque chose de similaire pour h carré, on va d'abord le dériver par rapport à h, et on va le multiplier par dh dt, notre inconnu qu'on vient de faire apparaître justement. Et cette expression, elle est égale à 0. Ok, je vais passer, je vais me libérer un peu d'espace à droite ici. Donc, la dérivée par rapport à x de x carré, ça fait 2x, que je multiplie par dx dt, et auquel j'ajoute la dérivée de h carré par rapport à h, c'est tout simplement 2h, fois dh dt. Et cette expression, elle est égale à 0. Et maintenant, on va écrire cette expression évaluée au moment où x est égal à 8 et h est égal à 6. Et là, on n'aura plus que dh dt comme inconnu. Donc, on a 2 fois 8 fois dx dt à ce moment-là, qui est égal à 4 mètres par seconde. Donc, fois 4, plus 2 fois 6, fois dh dt, au moment où x est égal à 8 et h est égal à 6. Je ne vais pas l'écrire parce que je n'ai pas la place. Et on a cette expression qui est égale à 0. Donc, dh dt, à ce moment-là, où on a x égale 8 et h est égal à 6, x égale 8 et h égale 6, eh bien, c'est égal à moins 2 fois 4 fois 8, donc moins 48. Pardon, moins 2 fois 4 fois 8, ça fait moins 8 fois 8, donc ça fait moins 64. Moins 64 divisé par 12. 2 fois 6, 12. Et moins 64 sur 12, c'est la même chose qu'on peut diviser par 4 en haut et en bas. on obtient moins 16 divisé par 3. Et ça, c'est dh dt qui est négatif, et c'est normal parce que la hauteur est en train de diminuer. Donc, on est à... Donc ça, ce 16 sur 3, c'est une vitesse de diminution de h. Et donc, à quelle vitesse descend le haut de l'échelle à cet instant ? Eh bien, il descend à une vitesse de 16 tiers mètres par seconde. Donc, l'explication de ce moins, c'est parce qu'on a une descente. Donc voilà la réponse finale. La vitesse de descente de notre échelle est de 16 tiers mètres par seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada